les kikis voici un engin de plus pour les tombola on a reçu ça gratuitement d'un tonton il y a un engin entier plus quasiment un en pièces je dis quasiment parce que ils m'ont quand même des morceaux pour en faire un n'amusez pas en faire un deuxième il y avait encore des roues prenez ça pour réparer celui-là il y a deux chargeurs avec et trois nmh ça peut prendre du lipo mais on va en causer justement de certaines choses à faire gaffe puisque ce machin est équipé d'un moteur combo charbon et un moteur charbon rab et justement entre lipo et moteur charbon on n'a pas un souci de voltage ni de puissance de la lipo c'est parce que tu mets une batterie puissante que le moteur va aller plus vite c'est le moteur qui consomme n'oubliez jamais ça ça sert à rien de mettre un variateur de 1000 ampères sur le moteur il ira pas plus vite on a un souci en fait de durée de jeu si tu prends une anima h 2500 3000 milliampères entre 1700 et 3000 tu vas rouler des minutes avec l'engin moteur chauffe mais ça s'arrête et là avec la lipo 5000 tu vas rouler 30 40 minutes ton moteur il va surchauffer donc si tu roules avec une grosse lipo enfin une lipo 5000 ou encore pire il faut mettre un timer il faut s'arrêter toutes les dix minutes pendant 10 15 minutes le temps que ça refroidisse préférable de rouler avec des batteries de petites capacités genre une lipo 1500 c'est super léger ça pèse rien du coup elles sont compactes tu peux déplacer dans l'engin pour changer un petit peu l'assiette si tu as besoin augmenter la motricité la mettre plus sur l'arrière c'est un engin qui monte trop facilement sur deux roues tu vas la mettre devant et s'arrêter au bout d'une dizaine de minutes quand l'hypo est vide mais pareil le charbon faut attendre un peu plus longtemps qu'avec le brushless pour le refroidissement on a reçu avec la radio la radio simple efficace tu suis large avec un petit enjeu à charbon comme ça on a un trim de direction on a un bouton ici qui dit steering normal ou reverse donc tu inverses la direction et écrit fast ou slow aussi alors tu peux faire comme tu veux j'essayais en restant sur les gaz en restant sur la direction quoi que tu fasses ça inverse la direction mais aucun moment ça ne brille de le barrio peut-être une manip à faire donc vous allez sur la page df models ce sont les rebadgeurs allemands qui font des trucs vraiment vraiment bas de gamme attention c'est ils font de il ya de la gt du 1 8e des trucs mais c'est du zd racing encore pire souvent à des prix quand même on attaque déjà tu as des prix un peu moyen pourtant les engins sont vraiment vraiment pas terribles un peu comme une certaine gamme de chez t2e tu vois t2e il rebadge un peu tout il ya aussi une gamme ils ont fait ça c'était le t2e pirate puncher existait déjà dans 2010 2008 2010 c'est c'est vraiment pas génial c'est un engin fragile tu restes dans l'herbe en charbon tu fais pas le kéké tout se passe bien tu profites tu promènes voilà c'est tout c'est un deux roues motrices bien sûr elle a une taille sympa il a une gueule sympa moi je dis qu'il manque un petit tel rond la carreau peut-être un poil trop en arrière après ça c'est juste des trucs esthétiques les amorto d'origine sont pas terribles ayant quatre avec ceux qui étaient montés et fuyait tous donc on a monté quatre amorto traxas qu'on a reçu aussi d'un tonton du coup ça on en profite pour plus de débattements c'est très rigolo aussi parce que derrière regarde du coup ça ça fait la r8 gordini mais comme ça en fait on a une suspension agréable là et on a un minimum pour pas perdre le train arrière c'est toujours le piège en deux roues motrices si tu as un train arrière qui décroche trop vite à la moindre ornière tu perds ta motricité il faut que les roues puissent rester au sol pour garder le contact et la motricité puisque tu n'as rien devant devant on a fait un peu plus ferme derrière on est bien souple c'est un dixième mais déjà comme dit taille tregui on a un entraxe un peu plus long fait gaffe donc aux impacts tout ça c'est vraiment juste pour rouler l'implantation assez classique aussi dans ce genre l'engin batterie en long maraite reposé à l'arrière moteur en porte à faux pour augmenter la motricité on a des petits trucs sympa quand même là dessus point de vue conception et solidité enfin idée mais c'est juste le matos qui manque un petit peu les plots elles sont tellement mou si tu te retombe deux trois fois ils vont plier vont casser bon après c'est vite fait c'est vite remplacer il ya des solutions de secours et encore des réserves la coque c'est pareil c'est une espèce de pvc qui va se ratatiner sur les retournements donc faites gaffe j'aurais pu mettre un petit brushless dedans mais ça vaut pas le coup ça vaut pas le coup il tiendra pas et vous allez voir que là ah oui le petit charbon justement il va quand même encore bien et n'oubliez pas que ce vario ici il ya un petit cavalier à déplacer entre charbon ou enième entre brushless entre lipo et ni mh 1 on a un sleeper renforcé qui a été réglé comme il faut ici on va en causer aussi donc au lieu d'avoir un tout petit tout petit couronne et des toutes petites dents aussi comme c'est comme ça les traxes de haut motrice on a une taille au dessus et le souci c'est que ce sleeper au lieu d'avoir un axe et un icone stop c'est une vis et donc la vis se desserre alors on a mis de la loctite balèze dessus il y en a fait le réglage comme ça la vis se barre pas tout seul tonton avait le problème n'arrivait pas à rouler parce que cette vie se desserrait tout le temps avec la pression du ressort donc on va mettre en route avec tant on nous dise aussi s'il avait le cerveau d'origine ou s'il l'a changé parce que je veux dire que le cerveau là ils ont mis du cool interrupteur on off et là moi je laisse toujours sur honne parce que je débranche la direction va bien tu vois qu'est ce qu'il y a mauvais contact regarde la direction il va sauf cerveau fonctionne tout va bien c'est très malin ils ont mis un palonnier central cette direction est mieux que ce qu'on trouve sur les petits serpents de vd le sc et le monster la direction est centrée et va autant à gauche qu'à droite c'est super bien fait effectivement c'est le cerveau d'origine water proof cerveau je peux pas vous dire si un pignon métal ou plastoc je vois mal c'est du plastoc côté gaz il y a de quoi faire ça peine pas à démarrer tu vois et pour régler le sleeper c'est facile tu le serres ensuite tu le desserres enfin tu le serres à fond que j'ai serré à fond c'est à dire à contact ça veut pas dire tu l'écrabouille tu serres que ton ressort soit zéro ensuite tu moi j'aime bien desserrer d'un tour souvent ils disent deux mais après je desserre chaque fois d'un demi-tour et tu vas au point où il patine c'est à dire tu tiens l'engin par terre et tu vas accéder il faut que ça force quand même tu vois mais quand tu forces trop ça patine là on a une bonne réaction c'est un engin léger pas trop de grippe selon ce que tu mets comme pneumatique évidemment il faudra changer le réglage du sleeper surtout c'est un engin plus puissant avec des gros trous à crampons va falloir le serrer un peu plus parce que s'il patine trop il chauffe il fond c'est mimi serrera c'est la même merde donc là l'engin une session normale tu vois il y va même si t'appuies un peu dessus tu vois il va juste forcer quand il sera bloqué sur quelque chose il faut pas oublier une chose il réagit différemment à froid qu'à chaud quand il va chauffer il va patiner un tout petit peu plus qu'à froid donc on devrait être pas mal ça se sert après au huitième de tour pour faire les réglages pour être tranquille tu prends ça c'est un quart on est d'accord donc tu fais juste ça un huitième de tour pour resserrer un petit peu ton réglage il y a un accès rapide par ici par le côté donc pense-y si tu roules en sable tout ça ça devrait pas poser problème c'est vraiment dans l'herbe et sur le bitume avec des pneus qui ont du grip qu'il faut faire gaffe à ton réglage de sleeper il est vital pour la transmission parce que tu es en l'air tu as tes roues qui moulinent à fond tu tapes tu bloques net à transmettre ton moteur c'est là qu'il patine il sert à économiser ça les compétiteurs s'en servent bien plus détendu que ça pour éviter justement trop de patinage que le moteur va monter un petit peu à la tour les roues vont tourner un peu et ensuite le véhicule part comme les roues commencent à prendre et la vitesse prend la pression sur le ressort se relâche pour être plus progressif de nos jours ça disparaît un peu plus parce que beaucoup ont des réglages au lieu de ce qui a fait mani au lieu d'éteindre la radio j'ai inversé la direction donc il y a des réglages sur les vario et des réglages sur les radios et les vario qui permettent de compenser ça électroniquement tout simplement l'ascension que j'ai plus c'est des petites cales comme ça de suspension donc j'ai mis deux rils en tout simplement tu les mets à l'opposé pourquoi parce que la tête du rils en elle est un peu plus épaisse et donc ça met ton ressort de travers si t'en mets deux tu te retrouves droit là on est pas mal comme dit un peu plus ferme devant pour éviter de trop baigner et s'enfoncer au freinage et surtout aussi rester bien haut parce qu'en deux roues motrices c'est vital que ton avant puisse rester haut si tu vois que tu diriges sur un impact tu vas freiner ton avant descend quasiment pas avant l'impact tu lâches tout sur même petit coup de gaz et tu franchis l'obstacle comme tu as un petit angle là ça va bien alors ça c'est un châssis qui serait renforcé très très vite avec une plaque en tôle tu fais toute la longueur tu reviens là dedans tu la boulonne avec mais bon voilà il ya suffisamment de pièces de rechange je répète c'est pour aller cool pour débuter il y a des NIOH avec on va pas y forcer plus sur ce petit angle je pense sérieusement qu'un engin pareil avec vraiment un plastique de bonne qualité même d'autres matériaux la structure comme il est là comme il est posé qu'une boîte que tu pouvais pourrait mettre soit moteur devant son moteur derrière selon ton terrain il ya du potentiel on a quand même les carrément ferraille sont pas trop bouffé les noix non plus il ya comme ça des engins tu vois où il leur manque pas grand chose pour être bien alors au prix de départ ça je crois que c'était un fs racing ou bsd qui fait ça ça vaut une centaine d'euros rebadgé une fois chez eux là tu as 180 200 euros hein c'est bsd ce sont les roues bsd oui on a ça sur la gamme pirate sniper eux aussi ils font 4x4 chez eux ils s'appellent autrement il ya encore d'autres marques apsima le fait aussi le petit assassin je crois c'est apsima assassin petit ange avec la cage en 4x4 là bas ça passe bien vous avez eu même le brushless pareil donc tes prairies tranquille et que tu respectes l'environnement véhicule et que tu fais tu roule pas où il ya des voitures des poteaux des trottoirs tout ça 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 va tout détruire tu vas taper tu vas casser alors on a mis un petit coup de soufflette on pas nettoyer plus que ça parce que tonton l'a vraiment pas envoyé dégueu il est juste poussiéreux c'est tout le jeu il ya des chances que tu l'aies raté si tu suis pas la chaîne il ya une vidéo quelque part où le jeu est dedans ah 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 ça la semaine où ça sort je sais pas il te reste encore je crois quelques jours pour jouer parce que j'ai défini à partir que mon club vidéo est sorti quinze jours donc si tout va bien selon quand sort cette vidéo si on est fin de semaine il te reste encore une semaine si on est milieu de semaine il te reste une semaine et demie mais c'est le début de la semaine d'après par contre là c'est trop tard tout le mystère de la chose et un grand grand bonjour avec c'est comme 83 qui est revenu une petite pensée à lui parce que tu vois pas chez me petit machin pour protéger les lombaires parce que je me suis réveillé ce matin en mode air c'est comme 83 jim a dit à quoi tu joues mais je suis ici comme utatoire operator ah 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 ah-ah c'est fait